et nous les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois je vais vous parler d'un autre type de cartes de cartes de collection parce que là ce sont pas des cartes à jouer mais ce sont des cartes que vous pouvez collectionner alors vous avez devant vous un très grand nombre de cartes ce sont des cartes de la nba des joueurs de joueurs de basket qui joue aux états unis en nba et donc on peut collectionner ses cartes par joueur chaque année il ya différents types de d'édition de cartes par exemple on a les upper deck ce sont des cartes ce sont une marque qui édite des cartes et donc c'est des cartes de collection uniquement on a aussi ici ce sont des fleurs la collection la marque fleer et donc en fait chaque année ces marques la sorte des cartes et effectivement vous pouvez acheter des boosters et à l'intérieur des boosters avoir aléatoirement des cartes des joueurs et puis commencé votre collection comme ça donc moi j'ai pu j'ai pu je vais vous présenter un petit peu ce que sont ces cartes de genre basket alors c'était pas des cartes que vous allez pouvoir utiliser pour jouer ce sont pas des cartes de jeu en elle même ce sont uniquement des cartes de collection sont pas des autocollants non plus vous pouvez pas les décoller c'est les paninis les paninis ce sont des autocollants vous allez pouvoir coller des images que vous avez pour leur coller quelque part là ce sont des cartes que vous allez ranger dans un classeur ou quelque chose ou quelques ou dans un portfolio pour pouvoir les pour pouvoir les gardes et conserver tout simplement donc ces cartes là par exemple je vais vous prendre celle là celle là c'est une carte donc upper deck de 1992 1993 donc c'est pas d'aujourd'hui cette carte elle a donc 27 ans sur le joueur harold miner qui jouait a priori au hit les lits de miami donc le petit g ici ça signifie que le guard donc ça veut dire arrière meneur et ici vous avez derrière donc la deuxième partie de la carte avec aussi une photo du joueur mais aussi ce qui est intéressant c'est que vous avez aussi ces statistiques alors vous avez déjà la taille du joueur son poids sa date de naissance le collège l'université par laquelle il est passé et vous avez les statistiques donc c'est statistique dans la saison 92 93 donc au hit il avait joué 73 match pris 147 rebonds 73 passés 6 34 interceptions 8 contre 750 points une moyenne de 10,3 points par match avec un record au maximum de 27 points en un match voilà et ensuite en dessous il ya un petit récapitulatif donc ce petit récapitulatif est écrit en français il vous explique un petit peu que vous vous décrivez le joueur ce qu'il a fait et puis c'est écrit aussi en français et en anglais voilà et donc ces cartes là après je pense qu'il doit y avoir des raretés suivant suivant le suivant certaines certains booster et aussi suivant les joueurs j'imagine que ça suivant certains joueurs et des cartes qui sont beaucoup plus recherchés par exemple il ya beaucoup de cartes qui vont être recherchées sur kobe bryan par exemple puisque malheureusement il est décédé l'année passée et c'est un joueur qui qui a marqué l'histoire du basket et donc c'est vrai que les cartes le concernant vont être beaucoup plus recherché et après on peut avoir d'autres types de cartes là par exemple c'est une carte fanimation donc c'est un sort de dessin dessin animé upper deck mais ça reflète le joueur de basket carl malone par exemple et donc il était surnommé the mailman comme vous pouvez voir le logo et le postier quoi en gros et voilà vous avez bas ce sens à sa carte je dirais son son effigie parce que c'est l'euro ça le décide c'est son dessin c'est vraiment lui c'est vraiment bien lui et puis derrière ça fait un peu super héros en fait vous avez quelques quelques commentaires et tout ça donc voilà voilà en général les cartes après pour entrer dans le détail j'ai des cartes de certains joueurs en particulier par exemple sur yaoming qui est le plus grand joueur asiatique de tous les temps donc le yaoming il est né en chine et il a joué on peut le voir sur cette carte il a joué quand même bah là c'était la saison après la saison 2006 2007 il avait déjà cinq ans de genre une biais voilà donc j'ai un bon nombre de cartes sur yaoming et ça sera super intéressant ensuite de faire des vidéos mais par joueurs pour présenter toutes les cartes parce qu'il ya des cartes qui sont assez incroyables ce sont pas comme les cartes pokémon ou des cartes magiques il ya des cartes je ferai un petit tour d'horizon il ya des joueurs comme voilà c'est les cartes assez anciennes voilà on a ce que tu peux même c'est du 94 95 on a dû 93 du passé cédé début des années 90 il ya des cartes qui sont brillantes aussi comme les cartes actuelles voilà celle là c'est de jason richardson elle est plastifiée elle est brillante les quatre sons sont magnifiques pour certaines là on a encore une carte de yaoming qui est brillante voilà alors les cartes brillantes peut-être que c'est plus c'est plus du récent je sais pas trop je l'histoire des cartes c'est une carte de yaoming elles sont là par contre elles sont pas ça fait pas carton ça fait plastique en fait s'il faudrait que je retrouve mais il ya des cartes qui sont un peu hors normes nous en présenter quelques-unes qui blé loc alors voilà là j'ai devant les yeux à peu près je sais pas moi deux à 3000 cartes des visages et des jetons qui n'ont rien à voir avec des cartes de collection voilà des du check liste c'est du check liste ils sont qui sont des listes de joueurs c'est ce que je vois des listes de joueurs avec des numéros alors celle c'est peut-être ce qui permettait ces check-list de trier les cartes sur une année en cours afin de afin de pouvoir les collectionner tout simplement alors effectivement je vais avoir par exemple pas mal de cartes de yaoming une trentaine il me semble que vous découvrirez dans une prochaine vidéo est effectivement ces cartes là de yaoming je voulais sortir une carte qui était peu ordinaire delton brandt ces cartes a dit au mix et c'est des cartes sur pure saison que j'ai pu récupérer alors voilà ça c'est des cartes c'est une carte ça n'existe pas c'est une carte qui est transparente comme vous pouvez le voir vraiment une carte qui est incroyable qui est magnifique voilà et ça ça n'existe pas dans les autres types de cartes à jouer ça l'allait c'est du plastique 1 je pense et comme vous pouvez le voir vous avez les statistiques du joueur pareil derrière tout est en anglais celle là c'est une c'est une flir de une flir voilà donc voilà comme c'est ce sont des cartes de collection avant tout j'imagine un peu comme les cartes de baseball de football américain les éditeurs se sont basés vraiment sur sur une beauté de cartes et puis ce cas de sympa on reprend celle là par exemple de zack randolph elle est magnifique elle est légèrement en surbrillance ici on peut toucher c'est des reflets et voilà ce qui est intéressant aussi c'est pour les amateurs de statistiques vous avez les statistiques et puis une explication un petit peu de qui est le joueur d'air derrière la carte ça c'est vraiment vraiment sympa donc ici bon j'ai à peu près 2000 cartes il ya aussi une trentaine de cartes pour plusieurs joueurs donc je ferai des vidéos individuelles pour parler aussi de ces deux ces joueurs et montrer toutes les cartes qui peut y avoir on a une carte de shakiel o'neal par exemple ça c'était en 94 puis des limites arrivés en nb à ce moment là et quand on sait que maintenant il a fini ça c'est incroyable il va avoir vraiment 22 ans à l'époque scotty people qui était l'adjoint de michael jordan ce peu de web alors lui ça a été longtemps le plus petit joueur à dunker en nba il faisait un mètre 60 quand je suis plus un mètre 67 69 je sais pas s'il s'est marqué dessus c'est un joueur extraordinaire il ya sa taille mais en en version américaine donc c'est vrai que c'est difficile de savoir réellement réellement je voilà il ya des joueurs dans lui c'est chris melin il a fait partie de la sélection américaine la fameuse dream team à l'époque il a joué une grande grande partie de sa carré à golden state c'était un meneur arrière on va dire qui shoot est beaucoup à trois points qui était un énorme shooter et marqueur à trois points voilà encore une fanuation à celle là c'est c'est quel joueur c'est là c'est larry bird il a appelé burn man nom de super héros la river c'était un joueur dans les années 80 où il a dû finir sa carrière la fin des années 80 c'était vraiment un très très grand joueur une biais très très connu qui a fait une grande carrière longtemps au boston celtics puis après on a dû byron davis du germain le nil cette carte aussi elle est magnifique de germain le nil avec ce sort de cadre quand il est à indiana alors c'est vrai que les joueurs actuellement changent beaucoup de club et donc forcément comme ils changent plus de club ils ont ils ont des statistiques qui sont un peu différentes il ya encore des joueurs qui restent longtemps dans un même club mais voilà celle là elle est magnifique c'est régis racineur là j'ai des cartes françaises aussi au milieu de ça voilà avec christophe evano xavier valèze fabrice coursier ce sont des cartes panini celle là mais pas autocollant ce sont des cartes de collection panini fred forte donc j'ai opilé bien sûr des cartes équipes à panini il aime bien faire les autocollants fait que l'équipe avec ces cartes là par contre se colle pas c'est la différence gilba ses cartes là elles sont surtout là pour 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 se ranger quelque part elles sont beaucoup plus épaisse déjà que les cartes d'autocollants des panini c'est de voir si j'avais pas quelque chose à vous montrer qui sortait voilà les denver nuggets vous avez la visite de l'équipe john stock non c'était c'est des photos d'équipe ce qu'il est là c'est de voir une carte qui était un peu un peu plus ordinaire un jour je referai des vidéos plus précises sur toutes ces cartes ervin johnson lui par exemple il est une très grande carrière une gamme il me semble qu'il a même joué en france au début de sa carrière avant de partir en année il joue en france lui roberto rire lui c'est mister titre je crois qu'il a eu 7 7 7 titres de champions avec trois clubs différents alors il a eu avec houston il en a eu deux ensuite avec les lakers 3 et je monte s'il n'en a pas eu deux ou trois encore avec les sports de santonio donc il en a 7 ou 8 et c'est une carrière incroyable doc rivers qui à l'époque où il était joueur onyx non ça a été c'est l'entraîneur c'est un entraîneur très connu était longtemps entraîneur des clippers donc c'est beaucoup de joueurs très connus pour le génie gérard wikings voilà c'est plus une boucle lopée c'est plus récent parce que boucle lopée actuellement il joue encore une biais un petit précision où il est né en 88 donc là ça devait être vraiment en 2008 2009 c'était il avait 20 ans c'était le début de sa carrière effectivement ils ont encore rôle l'idée également joue encore donc là la presse prévoit c'est il ya des cartes quand même des années 2000 il ya des cartes des années 90 et des cartes des années 2010 augustine aussi qui joue encore danilo galinari ah oui j'essaie de trouver quelque chose qui sorte qui est qui parle à qui vous qui parle qui soit plus parlant pas steve nash le canadien patrick et wing celle là elle est sympa comme carte patrick et win d'énix 96 97 les sommes chandler david on a quand même pas mal de david lishon kemp qui est longtemps joué à seattle à l'époque les joueurs étaient identifiés à un club en particulier c'est vrai qu'il restait longtemps dans sa john soto car malo qui sont restés quasiment 18 20 ans tous les deux à utah jazz c'était pas la mode maintenant c'est plus attiré par l'argent jamal crawford jamal crawford il joue encore je manque s'ils jouent pas encore avec cette catalyse martin et carton qui jamal crawford était plusieurs fois meilleur sixième de la nba c'est un joueur qui venait du banc et qui qui avait des super stats dès qu'ils rentraient comme ça ça arrive des joueurs comme ça qu'ils sont un peu hors normes il ya thomas maintenant c'est l'incertain c'est maintenant c'est devenu des coachs c'est marrant de de voir leur évolution parce que la plupart de ces cartes ont 25 30 ans en fait marre price par exemple ils vendent excel a donc c'est c'est quand même un c'est quand même un autre c'est un autre une autre forme on va dire de cartels de cartes il y en a beaucoup qui aiment la collection et là qui aime le jeu donc quand vous achetez des cartes magique pokémon vous aimez aussi la variété et puis je dirais le petit piment à l'adrénaline le fait d'ouvrir un booster de découvrir les cartes qui sont à l'intérieur d'avoir une carte super intéressante super rare il y en existe en d'autres domaines et là c'est dans le sport et là je vous présente justement des cartes sur le basket sur basket j'essaierai de faire d'autres vidéos comme ça sur d'autres thèmes de cartes de cartes de collection qui sont qui ça peut être intéressant effectivement vous ouvrez des boosters de cartes de basket vous avez du loup des doubles vous pouvez les échanger ou les revendre pour compléter la collection et puis le but c'est d'avoir battu tous les joueurs du où vous aimez un seul joueur vous avez toutes les cartes de joueurs ou avoir une équipe sur une saison enfin ça peut être sympa charles barclay qui s'est reconverti au la juve one s'est reconverti charles barclay dans une carrière de journaliste comme chaque il le nil alors je vous invite à voir les vidéos sur chaque une foule il y en a qui sont très drôle david robinson qui a joué de très longtemps à saint antonio d'ailleurs je me demande s'il a pas fait toute sa carrière à saint antonio c'est qu'il aime ou tombeau voilà voilà celle là par exemple c'est michael jordan alors michael jordan il a été champion quasiment six fois de suite sauf que entre temps entre les trois fois et les trois fois il s'est arrêté de jouer au basket pour faire du golf et en fait en 94 ça devait de cette période là donc là on peut le voir en train de souligner je fais un swing au golf je sais pas si oui ils donnent tous ses titres en nba voilà tout tout ses trophées mais donc en fait là c'est une carte de michael jordan mais en train de jouer au golf dommage j'aurais aimé avoir une carte au moins où ils jouent au basket ça aurait été plus intéressant voilà donc je suis quand même bien content de pouvoir vous présenter toutes ces toutes ces cartes que je referai des vidéos plus en détail sur tel ou tel joueur ça serait sympa de parler d'un joueur en particulier je vais essayer de sortir les cartes par exemple que les cartes delton brandt et puis parler de ce joueur là sortir les cartes année par année comme ça on peut voir l'évolution et puis son parcours pareil pour pour yaoming yaoming ça ça peut être sympa il ya des cartes qui sont vraiment vraiment très très belle et c'est vrai qu'il était non en septembre 80 et homing voilà malheureusement avec sa taille il était tellement grand je sais plus je crois qu'ils aient deux mètres 28 ou deux mètres 32 enfin je sais plus exactement et en fait il était tellement grand qu'il a eu beaucoup de problèmes physiques qui fait qu'il n'a pas pu la avoir une longue carrière en fait je suis plus là du jouer cinq six ans et bien peut-être un peu plus mais malheureusement bas il n'a pas pu faire mieux à cause de ses problèmes physiques ce qui est ce qui est bien dommage une belle carte de yaoming là c'est une carte delton brandt alors les quatre sont la différence comme j'expliquais d'une carte pokémon ou magique sont beaucoup plus épaisse quand vous pouvez voir j'ai réussi de devoir le trip en épaisseur elle s'abîme un peu moins elles sont souvent en plus d'être cartonné un peu plastifié des revêtements dessus elles sont différentes différentes et puis et puis c'est voilà c'est un autre intérêt c'est le sport la collection du jeu des joueurs dans le sport voilà il ya sûrement des cartes aussi pour le foot bon j'ai pu me procurer toutes ces cartes et une billet je suis bien content d'ailleurs tout vous voulez montrer et puis je pense que je referai voilà regardez regardez celle là elle est magnifique sur au cas fort elle est transparente c'est du plastique je referai je pense des vidéos mais plus sur des joueurs précis pour un peu parler et montrer en détail les quatre comme ça se permettra de voir au moins un différent de différentes cartes parce que c'est vrai que des cartes sont toutes différentes il n'y a pas deux cartes quasiment qui se ressemblent dans la forme dans l'organisation dans le dessin c'est assez incroyable même pour une même saison tout est vraiment vraiment différent quasiment de a à z voilà donc c'est 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 quelque chose d'autre c'est une autre collection et franchement je suis bien content de pouvoir vous présenter ça voilà donc écoutez les amis ben je pense que je continuerai à faire d'autres vidéos mais sur plus précisément sur certains joueurs comme celui-là et mes cas au cas fort par exemple ya homing elton brandt et puis je referai deux ou trois autres vidéos sur le même thème pour aller rentrer plus dans le détail voilà écoutez les amis je suis bien content d'avoir pu vous présenter ses cartes de collection et le billet et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo